Place aux start-up, place au web sur WeDoBeast depuis la conférence Le Web 2014. Aujourd'hui on retrouve nos start-up en compétition, parmi elles des françaises, avec notamment Brainit et j'ai le plaisir d'avoir face à moi l'un de ses fondateurs, Alban Marguin, bonjour. Bonjour Thomas. Vous allez pitcher du coup pour la compétition. On va pitcher. Je vous propose de pitcher dès maintenant pour les auditeurs de WeDoBeast. Avec grand plaisir. Brainit, c'est la première plateforme qui vous permet de partager toutes vos idées astucieuses avec les marques. Vous allez directement en 140 caractères, en commençant par Essie, proposer vos idées pour les marques, pour améliorer les produits et les services de demain. Essie, Apple, proposait des câbles iPad plus longs pour qu'on puisse travailler pendant qu'on est sans le canapé. Essie, il y avait enfin des garderies au cinéma pour que les parents puissent y aller. Et si les portes-coupes-vent un peu lourdes pour les personnes âgées de la RATP étaient moins lourdes, comme ça, ce serait plus simple. Alors, comme toute entreprise, il y a un business model derrière et là, il n'y en a pas qu'un. Là, il n'y en a pas qu'un. Le business model est relativement en fait basique. C'est un abonnement mensuel des marques qui viennent sur Brainit et qui recueillent l'insight client de valeur en temps réel de tous leurs clients. Derrière, nous, on leur propose des fonctionnalités payantes comme des compétitions d'idées. Des clubs privés, elles peuvent animer en fait des communautés bien ciblées, créer des listes de diffusion et également avoir des onglets de sondage pour leurs employés. On a également la possibilité pour les marques d'avoir de la publicité ciblée et évidemment toute une batterie d'analytics parce qu'on connaît nos users. On sait qui ils sont. On a leur âge, leur profession, leur relocalisation, leur sexe. Et puis du coup aussi leur centre d'intérêt au vu de ce sur quoi ils posent. Alors, c'est le genre d'entreprise sur lequel le nombre de users est extrêmement important. Si on veut arriver à développer la boîte, c'est quoi ? C'est le travail de tous les jours aujourd'hui ? C'est le travail de notre day-to-day job. C'est exactement ça. C'est faire l'acquisition de trafic. On a trois leviers pour ça. Du moteur interne, donc on active notre réseau au maximum. On propose aux marques qu'on rencontre de venir inviter leurs clients, leur liste de diffusion à elles, pour qu'elles puissent directement solliciter les personnes intéressées sur le site. Derrière, on fait aussi beaucoup de relations presse. On commence vraiment à développer la boîte et le réseau pour augmenter le trafic. Alors, vous aimez les questions en 140 caractères qui démarrent par Essie. Alors, Essie, Brain It remporte la compétition, il se passe quoi ? Si Brain It remporte le Web 2014, Brain It organise une fête. Thomas, vous êtes invité, naturellement, ça c'est sûr. Si Brain It remporte le Web, c'est un énorme tremplin pour nous. C'est surtout un grand merci au Web et aux organisateurs du Web. Et c'est une possibilité pour nous d'aller voir les investisseurs parce qu'on amorce une levée de fonds début 2015. Très rapidement, je vois que vous avez le petit logo flyer French Tech derrière vous. Un petit mot là-dessus ? On a eu la chance de bénéficier de la bourse French Tech. Donc, on va dire que les organismes publics commencent vraiment à nous suivre et à comprendre tout l'intérêt de Brain It et pour les users et pour les marques. Eh bien, moi, j'ai compris l'intérêt, j'ai compris vos propos. Un grand merci à vous, Alban Marguin. Merci, Thomas. Je le rappelle, cofondateur de Brain It. Merci, Thomas. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada